Les deux Koyakas arrêtés sont prêts à bloquer le corps du Priem et Amadou Mokloubadine. Nous sommes en plein pays poro, pays sénoufo. Vous voyez deux Koyakas, ils vont chercher à bloquer le corps, on va voir s'ils vont réussir. Le corps quitte maintenant l'aéroport de Korogo pour la ville de Korogo, voilà. Est-ce que nos deux Koyakas arrêtés là, vont réussir à bloquer ce corps ? Merci, suivez-nous sur Afriki Press. Ils n'ont pas réussi à bloquer une bonne partie du cortège. La presse a été passée, les autres journalistes passent. Nos deux Koyakas souffrent, certainement un responsable de la génome de 20h à venir. Voilà, il va essayer de les motiver, de les satisfaire. C'est comme ça la tradition qui vient ici, un pays poro. Voilà. Ah, un billet de 10 000 fraises, tombé, mais ils ne sont pas toujours satisfaits. Voilà, ils veulent encore plus. On suit la suite, en direct, sur Afriki Press. Ils ont même des soutiens ici, voilà, les deux Koyakas. Ils ne sont pas prêts. Non, mais il ne faut pas faire. Ils ne sont pas prêts. Ils ont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas prêts. Apparavant, les gens sont d'accord avec la procédure, voilà, ils se sont trompés de corps, c'est pas là le corps, voilà, le corps n'est pas encore arrivé, voilà, ils ont voulu arrêter encore bien vite, alors que le corps est derrière. Nous assistons à une scène un peu inédite, voilà, l'aspire va essayer d'intervenir, voilà, les Koyaka ne veulent pas libérer le corps, voilà, l'aspire est interréunie, voilà. Voilà, je pense que la situation va s'éteindre, voilà, l'aspire est déparlementé, voilà, ils sont motivés, ils sont assez motivés, voilà. Voilà, assez motivés, ils vont devoir démentirer l'endroit pour laisser le corps passer. Voilà, quelqu'un veut sur la scène. Voilà, le corps peut enfin passer, les deux Koyaka ont libéré le plancher, le corps en train de faire mouvement. Voilà, voici l'endroit du premier ministre Amadougou Kulbali, qui est en train d'écouter l'aéroport, suivi de plusieurs membres du gouvernement, plusieurs membres de la famille aussi, voilà. Depuis 17h, trois cargos de militaires sont arrivés chez l'aéroport de Korogo, accompagnés le corps de son excellence, monsieur le premier ministre des Côtes d'Ivoire, désormais ex-premier ministre des Côtes d'Ivoire, qui a attiré sa révérence depuis le mercredi 8 juillet dernier, et que nous accompagnons tous, toute la nation ovarienne accompagne à sa dernière demeure, ce vendredi 17 juillet 2020, voilà, à 14h30, dans le caveau familial, dans la stricte intimité familiale, voilà. Nous suivons en direct le départ du cortège de la dépouille du premier ministre Amadougou Kulbali, qui quitte l'aéroport, voilà, le reste de la délégation derrière, les membres du gouvernement sont arrivés dans le troisième cargos, avant eux, les membres de la famille, avec la mère du défunt, ensuite, la dépouille mortelle, suivie des membres du gouvernement, voilà. Plusieurs cas, on fait aussi le déplacement en transportant les membres de la famille, voilà. La suite, c'est que beaucoup de véhicules stationnés dans les parkings de l'aéroport auront vraiment du mal à se partir d'ici. On ne sait pas à quelle heure cette place va être libérée, mais ce n'est pas sûr qu'elle soit avant une heure ou deux heures. Entre temps, en ville, l'accueil très chaleureux atteint son excellence, monsieur Amadougou Kulbali. Tout à l'heure, en venant à l'aéroport, nous avons aperçu beaucoup de chasseurs traditionnels appelés communément Dozo. Des militants, des membres de la famille, la communauté sénoufo, les étrangers, mais aussi les alloctones, voilà. La communauté ivoirienne, étrangère, vivant ici en bonne entente avec les frères sénoufaux. Tout à l'heure, vous avez vu une scène, hein, de Koyaka. Voilà, c'est ça la tradition. Nous allons vous laisser momentanément poursuivre le cortège, en espérant sortir de ce bourbier de parking plein encore de voitures ici. C'est encore une heure, deux heures. Voilà, on va dire pour un court instant, adieu, adieu papa, adieu monsieur le premier ministre, et que la terre des désentêtes te soit légère. A tout à l'heure, suivez-nous encore sur AfriTV, AfriPresse, pour la suite, hein, voilà. Nous allons vous entretenir durant ces trois jours d'obstèques. Ce soir, il va y avoir une prière coranique. Demain, les festivités, proprement dites, au stade municipal de Kourougo, voilà, avec l'arrivée de beaucoup bien de délégations de la sous-région, mais aussi de toutes les villes de l'intérieur du pays, voilà. Les dents, la communauté dents est là. Les ouais sont aussi là. Les croûts, les mandés, les baoulés, toutes les communautés, toutes les communautés africaines et ivoiriennes, en tout cas, on fait le déplacement, ici à Kourougo, pour dire au revoir à celui-là même qui aura servi l'anafé ivoirienne, qui aura servi l'Afrique, et dont la compétence est reconnue à travers le monde entier. Voilà, non, non, mais tu sais, à cette prise de vue, et on se donne rendez-vous ce soir, voilà, à Kourougo, en ville, pour la veillée funégraire. Merci. Philippe Couron pour Afriki Press depuis Kourougo.